Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais commenter brièvement deux schémas. Le schéma sur le sens chrétien de l'histoire et le schéma de la déchristianisation de la société. Donc, je vais commencer par ce premier schéma. Donc, au début, la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'univers et tout ce qui comporte. Donc, il n'y a pas eu de Big Bang, il n'y a pas eu d'évolution. Il faut relire les premiers chapitres de la Genèse pour se rendre compte que Dieu a créé par sa volonté la création. Et il a créé chaque espèce selon son genre et son... Il a créé chaque chose selon chaque être, selon son genre et son espèce. Donc, il n'y a pas d'évolution. Il y a eu création. De même que la Bible ne parle pas des dinosaures. Et je pense que les dinosaures ont été une supercherie, encore une de plus, pour nous séparer de la vérité, pour nous séparer de Dieu, de son acte créateur. Alors, je vous mettrai le lien vers deux playlists. Une sur les intox, sur les différentes intox, par exemple, le changement climatique, tout ce qui se passe dans l'espace aussi. Voilà, vous pouvez trouver une vidéo sur les dinosaures ou la supercherie évolutionniste. Voilà, aussi un lien vers ma playlist mystère dévoilée, qui peut peut-être vous intéresser. Donc, ensuite, il y a eu le péché des anges. Donc, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Lucifer, qui était le premier des anges, et qui a refusé de, finalement, s'abaisser, à vénérer un homme en la personne du Christ. Et donc, qui a rejeté le plan de Dieu dans le sens qui était prévu de l'histoire du monde. Et donc, Satan était précipité avec le tiers des anges en enfer et sur terre. Et donc, il a séduit Ève, qui a fait péché, qui a péché, qui a fait péché Adam. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Et donc, voilà, ça a précipité la maladie, la mort, la vieillesse sur l'humanité. Et donc, on est entré dans des ténèbres pré-chrétiennes, c'est-à-dire culte satanique, sacrifice humain, esclavage. Ensuite, est apparu notre Seigneur Jésus-Christ en son incarnation. Donc là, à partir de là, donc à partir à peu près de zéro, de l'an zéro, on assistait à une christianisation progressive de la société temporelle jusqu'à l'apogée du christianisme au XIIIe siècle. Donc, en fait, l'apogée de la civilisation catholique a eu lieu au XIIIe siècle. C'est le temps des cathédrales, c'est-à-dire l'apogée de l'architecture. C'est le temps du chant grégorien, c'est-à-dire l'apogée de la musique. En fait, quand on nous dit que le Moyen-Âge est une période obscure, d'obscurantisme, c'est totalement faux. En fait, le Moyen-Âge est vraiment une période lumineuse, en tout cas en Occident, en Europe. Et donc, là aussi, c'est un mensonge pour nous éloigner de la vérité. Ensuite, on assiste à différentes révolutions. La première est la révolution humaniste. Donc là, il faut comprendre la Renaissance. Donc, au XVIe siècle, on va dire. Et là, en fait, comment on voit que les choses commencent à partir un peu à volo ? C'est surtout dans l'art, c'est-à-dire dans l'art pictural, où on préfère peindre des scènes dans la nature plutôt que des œuvres religieuses, ou alors peindre, par exemple, des femmes nues plutôt que des madonnes. Mais on trouve aussi cette révolution dans l'art, dans la littérature, où finalement, les choses se paganisent, et on s'éloigne de Dieu pour se tourner vers l'homme. Voilà, l'œuvre de Montaigne, par exemple, les essais où finalement, c'est quelque chose de très moi-jeu, très centré sur soi-même. Ensuite, il y a eu la révolution protestante, je vais y revenir. Il y a eu la révolution libérale, donc c'est la révolution du XVIIIe siècle, avec les Lumières, dit le siècle des Lumières, qui en fait est un siècle de ténèbres. Ensuite, il y a eu la révolution socialiste au XIXe siècle, et il faut savoir que le socialisme a été condamné par l'Église, dans son magistère, dans Rerum Novarum notamment, mais pas que, dans une encyclique aussi de 1937, si vous voulez les références. Donc si vous êtes de gauche et catholique, c'est qu'il y a un problème, en fait, il y a un problème fondamental dans votre mode de pensée. Et j'ai fait une vidéo sur l'idée que le Christ est d'ultra-droite, si ça vous intéresse. Ensuite, révolution dans l'Église, là, on parle de Vatican II. Alors, je ne dirais pas que Vatican II est une révolution dans l'Église. J'ai fait une vidéo sur Vatican II, je vous mettrai le lien. Il faut savoir que, c'est vrai que Vatican II n'a pas apporté tous les fruits espérés, les fruits de conversion, mais les dogmes sont toujours là, les dogmes de l'Église sont toujours là. Il n'y a pas eu de... L'Église est toujours à flot. Ensuite, la cinquième révolution qui est le satanisme. Là, on peut parler de révolution New Age, du New Age. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur le New Age aussi, mais je vous mettrai aussi le lien, mais je vais d'ailleurs l'approfondir. Je vais faire une deuxième vidéo sur le New Age. Parce que je pense que le New Age sera la religion... En tout cas, le New Age est déjà la religion des Lucifériens qui manipulent le monde à l'heure actuelle, des momies nonagénaires, milliardaires, qui gouvernent le monde. Elles sont déjà en train de vénérer Satan à travers le culte du New Age et toutes les magies que ça implique, etc. Donc, après, il y aura un châtiment et une restauration. Alors, pour moi, tout ça est imminent. Le châtiment... Là aussi, j'en ai parlé dans mes vidéos. Je pense qu'il aura lieu au plus tard en 2029. J'ai fait des vidéos là-dessus. Il faut voir. Je vous mettrai les liens aussi. Et il y aurait une restauration. Et là, on se réfère au Millenium parce que vous voyez, après, il y aurait une restauration subite et stable. Stable dans le temps. On parle du Millenium, ça durera mille ans. Là, je vous renverrai au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse qui parle du Millenium. Je vous mettrai le lien vers ce chapitre important de la Bible. Et effectivement, ça rejoint la phrase de Notre-Dame de Fatima « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Donc, il y a de l'espérance. À la fin, c'est le bien qui triomphe même si les ténèbres auront leur heure. Donc, après, on focalise un peu plus sur la déchristianisation de la société. Donc, l'apogée de la chrétienté, c'était au XIIIe siècle. Donc, on était réaliste, c'est-à-dire qu'on se basait sur la réalité pour raisonner et non pas sur des idéologies fumeuses. La norme était de croire en Dieu. La norme était de croire en Notre-Seigneur Jésus-Christ. la norme de l'Église était puissante et on croyait aux moyens surnaturels, c'est-à-dire à la grâce, aux miracles, etc. La révolution humaniste, donc, XIVe, XVe siècle, on parle de Renaissance qui, en fait, est une régression vers l'Antiquité, vers les cultes païens. Et là, en fait, on accorde plus de place à la nature à travers le naturalisme au détriment de la grâce et de la surnature finalement. Ensuite, 1517, révolution protestante avec notamment Luther, Calvin, etc. Donc là, en fait, l'Église perd de sa... L'Église est... Comment dire ? L'Église est... Enfin, si vous êtes protestant, vous êtes hors de l'Église, vous êtes hors du corps mystique du Christ parce que ce qu'a opéré la révolution protestante, c'est de finalement rejeter les trois blancheurs, les trois blancheurs de l'Église que sont la papauté, l'eucharistie et l'immaculée conception, le don de l'immaculée conception. Et donc, voilà, on assiste à une apostasie, à une hérésie qui a fait des millions de victimes, des centaines de millions de victimes même. Ensuite, 1789, révolution libérale dite française, là, en fait, on rejette notre Seigneur Jésus-Christ, on le met hors la loi. Donc, la société se laïcise. On a assisté au culte de la déesse raison, au culte de l'être suprême. La France avait même fonctionnalisé ses prêtres, c'est-à-dire que les prêtres devaient jurer sur la constitution civile. Ils étaient même rémunérés par l'État. et s'ils ne faisaient pas allégeance à la République, ils étaient martyrisés. Et donc, on a remplacé le décalogue par les droits de l'homme. Ensuite, 1917, révolution communiste qui est une fille de la révolution dite française où là, on a rejeté carrément Dieu, on a créé une société totalement athée, contre Dieu, non plus laïque où là, les différentes formes de religion sont neutralisées. Là, en fait, on rentre dans un totalitarisme contre Dieu avec une logique de mort, une culture de mort. Voilà, je crois que l'État, enfin, l'Union soviétique a été un des premiers États à légaliser l'avortement en 1920, etc. Donc là, on parle toujours de réalisme et pour moi, en fait, le communisme, c'est une idéologie totalitaire, mais on est déjà dans l'idéologie pratiquement pure quand on est dans cette logique-là. Le communisme qui a été, encore une fois, rejeté, condamné par le magistère de l'Église en 1937. Et ensuite, nous rentrons dans notre ère moderne, cinquième révolution, qui est une aliénation totale de l'homme, c'est-à-dire, je pense que le plus flagrant de cette aliénation, c'est, par exemple, la théorie du genre, où là, en fait, il n'y a plus du tout de repères biologiques qui font de l'être, l'essence de l'être fondamentalement, c'est son sexe, son genre. Et là, on brise le dernier tabou, finalement, de notre identité. On peut dire à des petits-enfants, tu peux être soit un garçon, soit une fille, et si ça ne plaît pas, tu peux être neutre, tu peux même être un extraterrestre, ça ne posera pas de problème. Alors que, enfin, on rentre vraiment dans une perversion mentale, une sorte de maladie mentale, finalement, où il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de... On rentre dans... On rentre dans des constructions intellectuelles complètement fumeuses, en fait. Et pour moi, la théorie du genre est vraiment emblématique de cette perversion, de cette logique mortifère, où il n'y a plus de repères, plus de valeurs, non plus. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada